Il est 19h sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant le retour des débats de Punchline et tout de suite c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Un hommage émouvant à Jean-Paul Belmondo, héros aux mille visages. Selon les mots d'Emmanuel Macron, nous serons aux Invalides dans un instant. Agnès Buzyn, convoquée demain matin par la Cour de Justice de la République, l'ancienne ministre de la Santé risque une mise en examen pour sa gestion de la crise sanitaire. Cette nouvelle provocation de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre, interrompant les débats, il a tenté de dédouaner certains de ses co-accusés. Pour être facilité, la contraception bientôt gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans et non plus réservée aux seules jeunes filles mineures. La tendance météo, Marlène Duray ? Encore pluvieuse et orageuse jusqu'en milieu de nuit sur le Midi Toulousain, avec parfois de fortes intensités de pluie en très peu de temps. Et demain, c'est le flanc est du pays qui va connaître un temps bien perturbé. Météo complète, en fin de journal. Un très bel hommage a donc été rendu à Jean-Paul Belmondo cet après-midi aux Invalides. La famille de l'acteur soudé, les honneurs militaires, le discours du président et un parterre de stars, cérémonie très émouvante aux Invalides. Reportage Jean-Sébastien Soldaini. Quelques notes suffisent pour qu'un frisson et des applaudissements traversent la cour des Invalides. L'image de bébé, l'en professionnel, apparaît dans tous les esprits. La famille suit dignement le cercueil quelques minutes après les mots de Victor, petit-fils de l'acteur. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner. Parce qu'il était et restera un soleil. Merci papy de nous avoir donné tant de joie. Merci d'avoir tant partagé ta positivité. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi, on t'aime et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué. Dans l'assistance, ce sont toutes les générations du cinéma qui assistent à l'hommage de Vladimir Cosma, Jean Dujardin, Emmanuel Macron le souligne, Jean-Paul Belmondo. Ce sont six décennies de cavalcade à nos côtés. La couleur pouvait définitivement supplanter le noir et blanc, Belmondo était là. Hollywood pouvait briller, Belmondo était là. Jean-Paul Belmondo a vécu à nos côtés cette vie française. Flic, voyou, magnifique, toujours. Adieu bébel. Le cercueil s'en va sous la musique et les applaudissements. Quelques notes qui s'étouffent au moment précis où le cortège disparaît au fond de la cour des Invalides. De nombreux anonymes ont suivi cet hommage à l'extérieur sur les pelouses des Invalides. Vous êtes à leur côté, Caroline Baudry, le public très ému par cette cérémonie. Oui, devant l'écran géant installé sur les pelouses, des centaines de personnes ont suivi dans le silence les différents hommages avant de se lever, portés par l'émotion, les larmes pour certains, les applaudissements quand la musique du professionnel retentit. On l'imagine encore vivant là sur la musique, encore tout jeune, plein de fougue. Beaucoup d'émotions et puis notamment également à travers l'allocution du Poésident de la République qui retracait tout à fait la carrière de Belmondo, multiple, sur plus de 60 ans. C'est le plus bel hommage qu'on pouvait lui donner, sous une journée ensoleillée à Paris, qui a été la scène aussi de beaucoup de ses films. Cérémonie à la hauteur de l'homme qu'il était, poursuit-il. Merci Belmondo, peut-on lire sur un drapeau tricolore agité au-dessus de la foule. Gérard, lui, est venu du Var pour rendre hommage à l'acteur. Belmondo, c'est toute mon enfance. J'ai 65 ans, j'ai grandi avec lui, j'ai vu tous ses films, c'était mon idole. J'adorais ça. On a des répliques cultes. La façon gestuelle, tout ça, c'est fabuleux. C'est encore un des derniers grands qui s'en va. Dans moins d'une demi-heure, les portes des Invalides s'ouvriront à tous ceux qui souhaitent se recueillir devant le cercueil placé dans la cour. Ils sont déjà plus d'une centaine à patienter devant les grilles pour un dernier adieu à leur magnifique bébel. Caroline Baudry en direct des Invalides auprès du public après cet hommage national, donc à Jean-Paul Belmondo. Agnès Buzyn, convoquée par la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre de la Santé risque une mise en examen. C'est sa gestion de la crise sanitaire au début de l'épidémie de Covid qui est en cause. Agnès Buzyn, convoquée demain matin par les juges de la Cour de justice de la République. Seule instance compétente pour enquêter sur les actes commis par des ministres durant leur mandat, Marion Dubreuil. Oui, pour la première fois, Agnès Buzyn va répondre aux questions des juges dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en juillet 2020 sur la gestion du Covid-19. Ce sera ensuite le tour de son successeur à la Santé, Olivier Véran, et du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Eux aussi visé par la Cour de justice de la République. Agnès Buzyn s'est déjà expliqué sur sa gestion de la crise devant les parlementaires. En septembre 2020, elle avait affirmé, face à la commission d'enquête du Sénat, avoir pris toutes les précautions nécessaires pour préparer le pays. Elle avait même indiqué avoir alerté l'Elysée dès le mois de janvier sur le danger du coronavirus. Les magistrats devraient l'interroger sur sa démission du gouvernement en février 2020, au profit de la campagne des municipales à Paris. On est alors au début de la première vague du Covid. Agnès Buzyn pourrait être mise en examen à l'issue de cette audition pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Un délit passible de deux ans de prison. Marion Dubreuil, du service police-justice d'Europa. Salah Abdeslam provoque une nouvelle fois la cour au procès des attentats du 13 novembre 2015. En pleine audience, Abdeslam s'est lancé dans un plaidoyer pour certains de ses co-accusés, ce qui a exaspéré les partis civils, Gladys Laffitte. Oui, car la journée est consacrée à l'appel des partis civils et à l'étude de leur recevabilité. Des débats très techniques donc qu'a décidé d'interrompre Salah Abdeslam en évoquant d'autres victimes selon lui en Irak et en Syrie. Et puis trois de ses co-accusés et amis belges qu'il a dédouanés. On sort du débat, lui a rétorqué le président. Vous avez eu cinq ans pour vous expliquer, j'entends que vous allez le faire, c'est très bien, mais ce n'est pas le moment, a-t-il asséné sèchement avant de couper le micro. Pour Samia Maktouf, avocate de parti civil, l'accusé tente de prendre le contrôle de l'audience. Le président qui gère de manière exceptionnelle cette audience, il le fait comme il le faut, mais on aura du mal à l'arrêter. Parce que cette audience, c'est pour aujourd'hui l'occasion de se prononcer, de parler. Il a choisi le silence. Aujourd'hui, on lui offre une tribune mondiale. On lui offre ce qu'il recherchait depuis très longtemps. Il ne pouvait pas rêver mieux. Le dernier membre vivant du commando a en tout cas continué de suivre l'énumération et le défilé à la barre des partis civils nouvellement constitués. Un premier face-à-face pour certaines victimes qui ont parfois du mal à retenir un regard noir en direction du box vitré. Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre. Restez avec nous dans un instant. La contraception, bientôt gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. On en parle dans Punchline. A tout de suite. Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari. Et on se retrouve dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. Alexandre, la contraception sera bientôt prise en charge à 100% pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans. Oui, à partir du 1er janvier 2022, jusqu'ici, seules les jeunes filles mineures bénéficiaient de cette gratuité, Elise Dangean. Avec cette mesure, 1 600 000 jeunes femmes françaises vont pouvoir bénéficier d'une contraception gratuite, pilules, implants, stériles et diaphragmes. L'objectif, c'est tout simplement de lutter contre une forme de recul de la contraception, disait Olivier Véran, pour des questions, vous l'aurez compris, financières. Pour Charlotte, qui a 22 ans, ce sera 15 euros de moins à sortir chaque trimestre pour sa pilule micro-dosée. 15 euros tous les 3 mois, ça fait 5 euros par mois. C'est pas énorme, mais quand on met toutes les dépenses bout à bout, quand on ajoute le prix des boîtes de tampons, le prix des serviettes, etc., ça finit par être un coût. Encore plus, quand on est étudiante, on n'a pas beaucoup de revenus, donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. 25 ans, c'est dans longtemps, et c'est vrai que pour les filles qui, comme moi, ont beaucoup de problèmes gynéco, c'est un vrai soulagement. La prise en charge couvrira aussi les consultations pour la prescription, les examens biologiques et même la contraception d'urgence, comme la pilule du lendemain. Coût total pour l'assurance maladie, 21 millions d'euros par an. C'est l'heure du grand oral pour les candidats à la primaire à droite. Oui, les journées parlementaires des Républicains ont débuté à Nîmes, avec au centre des attentions les 4 candidats à la primaire. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, mais aussi, et toujours en dehors de la primaire cette fois, Xavier Bertrand qui est attendu ce soir. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place. Et pour les candidats, l'opération séduction a déjà commencé. Oui, et convaincre les parlementaires, ce n'est pas tout à fait le même exercice que d'emporter l'adhésion des militants. Michel Barnier, Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Éric Ciotti ont été entendus aujourd'hui. Ils ont chacun répondu aux trois mêmes questions. Quelles sont leurs priorités ? Quels sont, selon eux, les échecs d'Emmanuel Macron ? Et quelle stratégie adopter pour rassembler la droite ? Le rassemblement, c'est d'ailleurs le mot qui revient sur toutes les lèvres. Écoutez à ce propos Damien Abad, président des députés LR à l'Assemblée. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui à Nîmes, tous les candidats, sans exception, sont présents. C'est un signe de rassemblement, de vitalité de notre mouvement. Et c'est un signe aussi que chacun, tout le monde devra faire avec nous, avec un futur groupe parlementaire majoritaire et avec une droite rassemblée. La grande majorité des députés sont d'ailleurs sur la même ligne. Tous l'assurent, il n'y aura à la fin qu'un seul candidat de la droite. Et celui qui obtient pour l'instant le plus de faveur, c'est Xavier Bertrand. Il dînera d'ailleurs ce soir avec les parlementaires. Dans une ambiance chaleureuse, assure-t-on ici. Le président des Hauts-de-France ne s'exprimera que demain matin et tentera lui aussi d'incarner la candidature du rassemblement, comme ses quatre autres concurrents. Alexandre Chauveau, journée parlementaire des Républicains, à Nîmes. Les Français vont être consultés sur leur souhait pour l'avenir de l'Europe. Clément Beaune s'envole pour la réunion. À quelques mois de la présidence française de l'Union européenne, le secrétaire d'État aux Affaires européennes va inaugurer une série de conférences sur l'avenir de l'Europe, une par région, à chaque fois des citoyens tirés au sort, et une question. Clément Beaune. On leur demande simplement une chose, quels changements souhaitez-vous pour l'Europe ? Ce sont à eux de définir les thèmes, les idées qu'ils souhaitent exprimer. Et l'idée de sortir tout simplement d'un débat souvent caricatural sur l'Europe, entre ceux qui sont déjà convaincus, qui connaissent bien, et qui sont favorables à tout, et ceux qui considèrent que l'Europe est la source de tous nos maux. Ce qui sera le plus intéressant, c'est d'abord de voir les thèmes qui vont émerger. Est-ce que les citoyens français dans les différentes régions parleront d'abord de climat, ou de migration, ou de commerce international, ou de menaces à notre sécurité dans le monde ? Nous verrons bien, je ne sais pas le dire aujourd'hui. C'est d'abord cela, avant même les propositions concrètes, qui permettra d'orienter nos grandes priorités pour la présidence française. Clément Beaune avec Louis Dragnel, bilan de cette consultation sur l'avenir de l'Europe le mois prochain. Une coupe du monde de foot tous les deux ans, Arsène Wenger vient de détailler son projet, Alexandre. Oui, l'ancien entraîneur d'Arsenal était en visioconférence à Doha, au Qatar, désormais directeur du développement du football de la FIFA. Arsène Wenger a livré une idée plus précise de son projet de refonte du Mondial, Cédric Schrester. Oui, il suffit de l'écouter d'ailleurs pour comprendre dans quelle direction souhaite aller la FIFA. Les grands joueurs veulent disputer des grands matchs. Tous les footballeurs dans le monde rêvent de jouer dans les grandes compétitions. Plus de qualité, moins de quantité. Voilà le crédo de l'ancien manager d'Arsenal qui juge le calendrier actuel trop vétuste, trop démodé. Dans son projet, il propose donc une refonte en profondeur, au lieu des cinq fenêtres internationales, une seule ou deux trêves plus longues. Avantage selon Wenger, moins de voyage pour les joueurs qui bénéficieraient d'une pause obligatoire de plusieurs semaines en juillet et moins d'impact pour les clubs qui auraient leurs éléments jusqu'à la fin de la saison. Autre dossier épineux, celui donc des compétitions internationales. Arsène Wenger pousse pour une Coupe du Monde à 48 pays tous les deux ans, dès 2026, en alternance avec les compétitions continentales les années impaires. Un projet déjà torpillé par l'UEFA et la Fédération Sud-américaine. Jouer chaque été un tournoi d'un mois pour les joueurs, c'est une tuerie, dit Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, qui menace purement et simplement de boycotter l'épreuve si la réforme est adoptée. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. La météo, Marlène Duray, il reste quatre départements en alerte orange pour les orages. Oui, le Ternay-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne et la Riège. Des orages quasi stationnaires sont attendus jusqu'en milieu de nuit. Alors moins violents qu'hier. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de chaleur hier sur le pays, entre Toulouse et Dunkerque, autour de 30 degrés. Et je rappelle que pour qu'un nuage d'orage se forme, il faut de la chaleur et de l'humidité en surface, de l'air froid en altitude. Voilà, et c'est surtout dans cet épisode, les intensités de pluie qui sont marquables. Demain, tout ça va se décaler vers l'Est, dans les régions du Grand Est, jusqu'à la Corse, en passant par la vallée du Rhône, les Alpes-Maritimes, la Franche-Comté, pas forcément toute la journée dans certains départements. Et puis une amélioration qui va se faire par la façade atlantique, retour d'un temps sec de plus en plus lumineux. Et entre les deux, entre le flanc Est et la façade Ouest, un ciel changeant, variable. Les températures vont continuer à baisser par endroits. On attend 21 à Rouen, Nancy et Besançon, 25 à Clermont et Toulouse, 23 pour Paris. Et du côté du Sud-Est, 25 à 28 degrés, 25 à Perpignan et Aubenas, 28 à Saint-Raphaël. Merci beaucoup Marlène Duray pour la météo. Merci à vous Alexandre Demers. On vous retrouve en 20h sur Europe 1 pour l'Info. Dans un instant, la suite des débats de Punchline. On reviendra sur l'hommage national à Jean-Paul Belmondo. On entendra son fils, Paul Belmondo. A tout de suite. 18h20 sur Europe 1, Punchline. Un instant, la suite des débats de l'Université 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 de l'